et cucu youtube et bienvenue pour cette rediffusion du note sauvéry aujourd'hui bon peut-être en tout cas je l'espère nous allons faire un bon clap de fin clap bonjour clap bonsoir à la génération verte puisqu'il nous reste pas grand chose pour la finir il reste tout simplement les derniers échelons de la carrière de notre belle pomme verte à puisqu'elle est entrepreneur de start up au niveau 8 et on est doit viser le niveau 10 tout simplement eh ben merci beaucoup jessica pour ton follow et bienvenue à toi et donc à non ma jacqueline tu vas commencer non dormir ça va parce que elle commence à vouloir faire la position de la sieste et ça moi je suis pas d'accord oui et tout quand même ni là et céleste vont à l'école il y en a une qui tombe à l'eau qui reste non c'est pas ça ah non c'est pas ça pardon je me suis trompée de jeu d'histoire et on s'approche tout évidement des 3200 c'est gratuit n'hésitez pas à nous rejoindre youtube c'est ça fait plaisir et en plus vous pourrez assister à tous ces lives incroyables et merveilleux ben en live c'est moi où tu as pris du cul ma pomme pomme ok va 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 tu bosses pas moi c'est con parce qu'on a fini toutes ses compétences comme vous pouvez le voir programmation mixologie jeux vidéo tout est fini tôt donc il reste que sa carrière ça suffit baston de chat vous avez entendu titi titi les colères et le lampadaire il est là oh les lampadaire c'était moi moi c'est lui qu'est ce qui se passe euh bah écoute tu peux faire le ménage aussi de temps en temps elles sont elles partent déjà à l'école oh elle a mis sa petite robe de la campagne descendre là mais c'est pas vrai il est infernal il est infernal ce gosse jamie l'infernal c'est pas jamie l'annister c'est jamie l'infernal connaissait pas celui là ça s'arrange pas pour pomme pomme descend purée en fait tout à l'heure vous allez rigoler ou pas je vais l'enlever de la table de salon parce qu'il arrête pas de vouloir la choper tout à l'heure dans une paire de chaussures qui est dans mon salon c'est des petites boutines je passe par dessus et je trouve une pile dedans vous pouvez bien vous douter que c'est pas moi qui ai mis une pile dans ma pompe voilà tout ça comme pour dire que celui là je vous jure que donc je l'ai mis sur la table de salon et puis là il grimpe sur la table pour aller pouvoir y jouer parce que ça roule c'est rigolo ma zette mais t'as bouffé quoi ? on dirait moi pomme t'es grosse il y en a qui vont bien aimer mais vu qu'on dirait moi moi je valide pas elle est plus belle que moi mais elle a quand même moins de ventre aussi tu vas aller faire du sport ma cocotte moi je te le dis ah mais si c'est vrai qu'on peut aller travailler bon elle va aller quand même courir et puis après elle est rabossée parce qu'elle a le bourreau de travail donc ça aide voilà si si c'est moi j'avais oublié que j'avais perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette et je perds la raison chaque fois que je mange du cochon attention regardez les yeux brillants de Titi moi mon coeur zen mon château zen regarde il va s'installer il va dormir il va plus t'emmerder ou pas tant qu'il pisse pas dessous des coussins parce que bon je me souviens encore très bien de cette période elle n'est pas si lointaine jeanine je t'ai dit d'aller courir en fait voilà il y avait Raoul qui était là Raoul Raoul mais si on finit à carrer de pom pom avant que les filles soient ados elles vont faire la sélection de l'héritier enfant mais non mais de toute façon elle devient ado je crois elle est là aujourd'hui non ah 3 jours peut-être pas bah non on attend que ça grandisse t'inquiète t'inquiète on a l'habitude on a quand on l'a fini tôt la carrière enfin les aspirations tout ce qu'il faut faire quoi je il y a toujours on attend tout ah par contre Patias va vieillir t'as déjà pris ta douche wow wow comme dirait l'autre la génération verte en fait tes chats c'est tes enfants bien sûr c'est mes enfants qu'est-ce qu'il y a Titi ? il fait quoi ? il est parti où l'autre ? ah bah d'accord alors l'autre il est derrière Tyrion en fait il a pris la place de Tyrion oh mon titoun tu es beau je sais je vous casse les pieds avec mes chats regardez moi ce petit air malheureux petit bébé tu peux venir sur maman si tu veux je sais que tu ne viendras jamais sur moi je crois que Tyrion n'est jamais venu sur moi jamais bon Odex j'ai attendu 4 ans avant qu'il vienne sur mes genoux qu'est-ce qu'il y a encore ? t'es sérieuse ? qu'est-ce que t'as ? t'as la gerboise ? t'es t'es encore en cloque ? ah ah de la mégère wow alors là vous avez un beau gosse t'in 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 j'aime trop Titi oh mon Titi moi tu es beau mon garçon il est trop gentil non on les aime bon ça va alors elle m'a fait peur je voulais pas lui rentrer dedans ah ok 8 piss intéressant et elle fait des cocktails sinon tu peux t'enthousiasmer à propos de la surpuissance machin donner des conseils d'éducation et décrire la nouvelle idée de toute façon qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? on peut même pas travailler sur ses compétences on a tout alors Alexandra Alexandrie Alexandra Alexandrie où l'amour danse autour de toi j'ai plus d'appétit qu'un baracuda je me demande si mademoiselle meurt au bout d'un moment je crois non non elle est programmée pour pas crever je crois une petite demoiselle Alexandra Colette qui a des états d'âme apparemment qui est en pleine dépression excuse moi mes filles sont occupées on va s'emmerder avec une gamine qui casse les pieds et l'autre il se balade en calabar tranquille Emile tout est normal dans cette famille voyons injurier non tu vas pas c'est bon fais pas ta teug toi aussi plaisanter sur les toilettes fais pas comme ta ton arrière 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 grand-mère je sais pas si j'en ai dit assez il y en a qui a essayé de la tuer elle revient toujours un futur prince charmant c'est une fille c'est Alexandra une fille a le droit d'avoir les cheveux courts heureusement oula elle vaut vachement le coup ta copine paresseuse disons que pour faire des enfants vaut mieux avoir un petit garçon dans la maison plutôt qu'une petite fille mais bon t'es toujours en colère toi essayer de te calmer à moins que tu arrives à tuer quelqu'un ça me tue les gays les gays les tronches ma tête quand quand je croise quelqu'un à la photo copieuse alors que je venais d'imprimer mon cul c'est non peut-être je sais pas c'est une colère ah bon désolé pour l'erreur pas de soucis ça arrive qu'est-ce que tu fais non non tu le pou... hé c'est quoi cette violence là Céleste va discuter avec cette jeune demoiselle c'est un peu long quand même c'est ce genre de présentation parler de l'école complimenter illuminer la journée et demander des astuces de l'activité de la client pleinement à vous je vais préparer mes commandes au champ drive de la semaine ah bah dis donc bah bravo hein qu'est-ce que tu vas nous faire de bon ma petite Sianana moi j'ai essayé de séduire Agnès la dentelle pour ça pas été très probant mais bon qui ne tente rien n'a rien comme même tu vas faire tes... alors non tu vas prendre une douche tiens prends une douche ah oui c'est pas ta... ah oui ta chambre elle est là toi et tu vas faire tes devoirs ah t'es contente ça sent bon c'est bon t'as plus mal aux muscles allez tu vas y courir non pas crier de moins interdit oui mais j'ai vu un C je clique je clique plus vite que mon ombre ça ne va pas du tout qu'est-ce qu'elle nous a préparé à boire boisson fruitée gazée gazeuse c'est comme la plateforme bourrée oh qu'est-ce que non mais elle est pétée de la tête ou quoi cette gamine elle était triste maintenant elle est tendue il faut te calmer tu feras tes devoirs après papa il a fait à manger ou bien il attend que ça il attend le dégel il a peut-être encore à manger dedans je sais plus j'avoue que non il n'y a plus rien du tout à bouffer c'est super cuisiné cuisiné qu'est-ce qu'on va se lancher ce soir bœuf Wellington allez je ne sais même pas ce que c'est un bœuf Wellington je n'ai pas envie de le savoir pendant que notre pomme verte court salut Céline comment vas-tu ? tu joues encore à Phasmo ? ne me dis pas oui parce que là il y a un problème il y a pas un problème il sera nous sauté mardi poulet lacré mercredi je suis pas menti je dis t'agines vendredi risotto de coquillettes samedi soupe de dimanche chausson cher épinard eh ben vous êtes aussi prévoyant que ça vous dans le chat parce que moi je oui des fois je prévois mais la plupart du temps je bah non je sais plus je sais pas c'est au feeling mais Céline tu décolles plus de Phasmo c'est un truc de malade Céline elle va devenir un fantôme aussi à force de jouer à Phasmo on va la retrouver dans le jeu accroché à l'ordinateur obligé qu'on a une famille oui mais ceux qui ne le seront pas parce que c'est un nana elle est pas nombreuse sa famille ça reste une famille mais elle est pas non plus voilà vous avez pas six gamins quoi vous êtes pas des les Flaubert par exemple ah tiens la belle soeur comment ça va belle soeur il la connait un petit peu voisine ah bon mais vous habitez à Oasis Springs vous êtes pas voisine voisin ah il a mis le manger sur la sur la table c'est moignon c'est moignon tout plein mais tu vas pas tu vas bouffer des saucisses c'est pas bon pour ce que t'as Janine là va courir quoi que j'aurais du lui prendre du un tapis duo ça aurait été mieux pas encore ah tu comptes en faire six la vache écoute je rigole bien ça me fait du bien de jouer avec des personnes j'espère qu'un jour on pourra se faire une partie je croyais que t'allais pas me dire ton niveau on parle pas de la mise à jour parce que j'ai pas encore regardé moi je l'avais de toute façon je suis déjà pas habituée à la dernière alors je pense que je vais être complètement larguée encore une fois ça va être terrible cette histoire bon elle a toujours autant de cul oh Jess salut ça va bien ça va comment ça va-t-il bien Jess alors t'as trouvé l'amour de ta vie ou pas oh merde Mathias a vieilli il est devenu un adulte et oui bon ça va derrière ses lunettes mais je crois qu'elle aussi elle était elle était presque ah non elle a déjà vieilli je m'en souviens même pas c'est grave c'est grave je me souviens même pas des anniversaires de mes sims quoi allo t'es créatrice de contenu et tu connais pas d'anniversaire des sims non mais allo trop de choses en ma vie salut comment vas-tu je repars tous mes plats pour la semaine tous les dimanches parce que les soeurs j'ai la faim si j'ai rien d'avance je commande à manger ouais c'est à chaque fois ce que je me dis mais le dimanche j'ai pas le time non plus j'arrive à faire pour le midi mais pas pour le soir donc c'est déjà pas mal donc on va pas aller plus loin je te parle pas de la mise à jour et ouais la mise à jour est géniale bah tu viens de m'en parler oh il y a des fessées qui se perdent attention moi je vais je vais je vais sortir le fouet les enfants vous allez me montrer vos petits fessiers fessoirs là rose ou pas forcément rose mais il y en a ils ont des fessiers rose faut que je fasse aussi les badges avec les nouvelles couleurs sinon il y en a ils vont passer de ils auront pas la couleur entre les deux à force un mayawush partager les astuces de Sims casanières elle va aller jouer au docteur me coller mignonne elles ont fait leur devoir les deux gamines on est d'accord j'ai pas besoin de repasser dessus nickel bah écoutez c'est parfait d'accord toi tu viens juste pour jouer à la console pourquoi pas mes belles fesses roses il y a que là que je peux dire que j'ai mes fesses et rose fuchsia attention ça rigole plus bah après le bleu là je suis passée au rose je pense qu'on va passer par le violet et mais je sais pas quelle autre couleur après arc-en-ciel peut-être j'aimerais mettre des paillettes mais ça va être compliqué je pense après vous avez les mêmes couleurs mais avec des paillettes non c'est pas je pense pas que ce soit possible vous voulez lui apprendre la vie à cette gosse y'a pas de soucis on va apprendre à vous dire s'il vous plaît merci c'est la base de la politesse mademoiselle céleste les fesses en or les fesses en titane les fesses de l'espace qui va être héritière bah on sait pas d'ailleurs faudra qu'on on réfléchit on réfléchit là ça ne sera pas tout de suite mais on peut essayer de réfléchir en fonction de ce qui est demandé pour la génération bleue savoir comment on les détermine comment on fait comme d'habitude on verra bien après il y a une des deux qui sortira du lot ouais un petit conseil jouer disparu alors augmenter les responsabilités les responsabilités contrôler les émotions et mon bébé maman titouni tu es beau mon garçon regardez et là il se oh non merde la place elle est prise déjà moi je préfère celle là bon bah je vais aller de l'autre côté du canapé faut pas déconner bon chat euh titi 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 contre les émotions c'est facile quand on peut la faire baisser ce qui suffit qu'ils fassent du footing quand ils sont ado et et puis c'est marre quoi comme on dit mais lui il est pas fatigué ah bah voilà elle est fatiguée partie se coucher 23h c'est bien tu peux aller dans qu'est-ce que t'allais faire à ta pauvre gamine moi je l'ai vue il voulait faire une farce à sa fille c'est bien pichette tu vas pipi tu vas te recoucher regardez moi comme elle est contente moi je fais le ménage ça sent bon grâce à moi oh une poubelle qu'est-ce que ça sent bon elle est fière fière comme un castor ça se dit pas et dis simflouze ah elle est bien brave elle est très très brave et elle se couche à minuit elle va devenir c'est comme les grémelines vous pensez elle va se transformer non dormir pas sieste ah il m'énerve j'ai cliqué mais rien à foutre le jeu il me dit je fais ce que je veux je suis le roi je t'emmerde mais je l'ai toujours pas pris d'ailleurs ça je l'ai toujours pas pris je l'ai toujours pas pris je l'ai toujours pas pris ah ces points il m'énerve le jeu me dit ça voilà c'est bon pour moi c'est ça c'est le jeu il m'a dit ça clairement haut et fort haut et fière voilà j'ai pas l'impression que ça avance qu'est ce que t'as arrivé de tes chaussettes salle et pipi manger merde j'ai oublié de mettre le bœuf au fauveau il est pourri papa viens faire le petit déj omelette des bons oeufs au petit déj si vous en pensez est-ce que vous prenez un petit déj vous déjà et quoi est-ce que vous prenez au petit déj parce qu'il y en a qui mangent salé le matin il paraît que c'est vachement mieux de prendre du salé moi je mange pas après ça dépend quoi en salé un soit attaqué par je sais pas moi un bœuf carotte c'est pas trop ça quoi tu digères pas les oeufs tu manges salé quand t'es en vacances oui parce que c'est une espèce de brunch quoi mon petit déj c'est juste un verre de jus de fruits c'est pas bon sauf si c'est du jus de fruits que tu fais toi même mais à base de concentré c'est ce qu'il y a de pire juste un café le matin rien d'autre c'est déjà ça tu manges salé tendrin attends c'est soit une brillage que je fais maison avec un bon café sinon belle vita et des céréales ah oui enfin je me dis parce qu'à une époque je remangeais le matin et puis finalement je me rends compte que j'ai pas faim ça m'arrive d'avoir faim mais pas quand je me lève un petit peu après à la fois ça m'arrive de de manger quand même le matin ah bah trop tard ok oh bah trop tard Jean-Michel bon arrête de jouer toi t'as mis trop de temps à faire tes omelettes là et bah bonne lave Camille moins qu'elle fait un Chris un Chris Kroll ou un Chris Prols un Chris Prols c'est suédois ça Chris Prols elle est incroyable cette cuisine de toute beauté mes constructions quand même faut pas déconner je l'ai partagé cette maison je pense pas parce que je sais que vous allez vous l'arracher vous êtes au moins des millions à me la réclamer tous les jours je sais mais j'ai la flemme on y croit on y croit pas ah bah d'accord Chris Prols c'est ça ça reste dégir un petit Chris Prols j'aime bien dire Chris Prols qu'est-ce qu'on se marre de cette vie la vache tu commences à quelle heure là parce que tu ouais à 10h bah arrête avec ton bain là plus tu nous fais faire des factures d'eau incroyable tu tournes ma gueule dégage qui c'est qui est mort non c'est bon c'est personne on va influencer les manières merde l'empathie bah elle a reperdu non c'est juste cette tenue qui est vraiment très très bonne elle est quand même en niveau excellent pour le taf donc il y a grand même moyen que petite promotion today quoi allez hein on compte sur toi pour mettre elle part pour travailler oui enfin oui j'étais en train de dire je suis dans quel sens parce qu'il y en a qui vont au boulot mais ils vont pas travailler pour autant ça fait trop de bruit de bouche les Chris Prols ce matin c'est trop violent ah ouais ça croque ça c'est sûr et merci à Ziboubou pour ton foudreau et bienvenue à toi c'est pas Yawaïzbot qui est en vacances je crois bah lui lui s'éclate oh quelle jolie tenue par contre je veux bien que t'ailles aux toilettes ah bien sûr faut que tu descendres des escaliers vu que t'avais dans l'idée d'aller descendre des escaliers il fallait que tu les descendes pour te dire bah non finalement il fallait pas que je les descende ah aider un collègue est-ce qu'on apporte son aide ou on mobilise toute l'équipe qu'est-ce que vous en dites c'est à vous de me le dire la 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 j'ai posté un réel d'ailleurs sur instagram vous irez vous le voir et le liker et le partager quand même oh sympa bon enfin elle est un peu trop maniérée cette demoiselle alors on apporte son aide on mobilise l'équipe on apporte son aide on s'apporte son aide et puis attendez oui donc on est sur quatre à porter son aide et une mobilisation d'équipe ah j'ai pas vu un petit sondage a été à popée au milieu au milieu pas du tout dans l'espace chat par là quelque part n'hésitez pas à refresh si vous ne le voyez pas apparaître dans le chat sinon vous pouvez voter par là ça permettra à tout le monde et au plus timide de s'exprimationner évidemment hein chaton rien à foutre Thirion il s'en fout les lampadaires non plus il s'en fout ah ouais je retombe dans le coca c'est pas bon là je prends le sans sucre et sans caféine ça je suis moins énervée comme si un bon bon bref attention et c'est le choix numéro 2 à 62% c'est mobiliser toute l'équipe ah bah comme quoi entre ceux qui s'exprimationnent sur le live sur le chat mais ceux qui votent il y a plus de finalement de ah c'est carrément pas la même chose bonne nuit les dédits et bisous et un petit gain de performance c'est vrai que je vous ai pas mis la pression on touche plus à rien nous avons la promotion ah moi je touche plus on va rester comme ça les mains en l'air monsieur l'agent je n'ai rien fait dit-elle oh la la oh la 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 promotion canapé pour pom pom c'est gagné on est pas très très en haut je trouve je pense qu'on peut encore monter donc j'ai peur qu'elle soit pas prise en compte sachant que le lendemain elle travaille pas après elle travaille après elle travaille pas et bien elle ira quand même bosser bourreau du travail oblige elle ira ta fait oh dommage l'axel sauvegarde peut-être tout à fait comme ça si on a pas la promotion je relance le live enfin la partie évidemment je voudrais pas qu'elle nous fasse une Diego Diego où ? j'ai oublié l'autre Sims qui nous avait fait la même est-ce qu'on appelle oh oui Mathieu bah oui un petit un garçon un futur fécondeur j'en ai marre des Sims qui font la gueule mais j'en ai marre c'est chiant mais ah non il a les yeux bleus c'est juste que il a un air trop propret ça m'énerve j'aime pas les gens qui sont trop propret mais il a les yeux bleus non tu vas pas te moquer de la tristesse Janine tu vas te présenter amicalement parce que t'es quelqu'un de bien oula qu'est-ce qu'il se passe il dirait qu'ils allaient se sauter au cou tu t'es présentée je sais pas ce qu'il s'est passé je sais pas ce qu'il s'est passé je n'ai pas compris je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé ils se sont regardés comme dans le chien de fusil je ne sais pas ce qu'il aurait appris c'est ma faute un peu combatturée j'aurais dû descendre l'escalier sur les fesses je serais revenue plus vite ouais tant que c'est maîtrisé en fait la glissade sur les fesses ça va ils sont partis en fait ouais alors est-ce que oui promu au poste pionnière du point com pomme a été promu pionnière du point com elle gagnera désormais 186 simflouz de plus par heure parce que ça aurait été sympa de gagner ça par jour en plus mais non c'est par heure donc c'est chier hein bon comme eux-mêmes et revient Jean-Claude et j'ai pas fini de lire tu sais je suis un peu lente elle a également reçu en bonus 3 112 simflouz et la toile la lumière de ma vie incroyable incroyable magnifique oh un petit niveau 6 sans charisme bah ça va la faire travailler ça c'est bien ça c'est bien tu veux te détendre elle veut se détendre qu'est-ce que vous allez niquer ça va vous détendre un coup ça pardon oh attendez on dirait Agnès la dentelle là Janine ce que tu fais regardez-moi cette tête ça c'est ma tête quand à vous de compléter évidemment vous connaissez le bail maintenant ma tête quand j'attends avoir une promotion et en fait elle ne vient pas bon là en l'occurrence elle l'a eu mais voilà brin vieux bleus c'est prometteur quand même oui bien sûr c'est la fortune attendez on départ on dépend on descend pas sous le million gg mais je vous ai demandé d'aller baiser faut que tu te détendes ma Janette allez c'est la meuf qui rentre elle est toute tendue la chérie on va te détester dans la chambre parce que ma tête quand mon mari a le malheur de me contredire oh la vache la violence c'est violent chez toi ce mono oh non mais ils sont obligés de faire crac crac bah oui donne mon numéro enfin ils sont obligés de faire crac crac ah bah voilà elle se détend plus elle est fraîche et fringante elle est heureuse elle est quelqu'un vit ici elle est vers l'infini et l'au delà et elle a vraiment besoin de vacances t'auras des vacances quand tu auras eu ton dernier niveau hein voilà donc ses horaires ont encore changé enfin ses jours ont changé elle travaillera demain mais pas du week-end donc il pourrait effectivement partir en vacances si j'avais envie mais est-ce que j'en aurais envie rien n'est moins sûr et la réponse après la publicité par contre toi tu peux épicer comme deux deux jours pour Nila avant la puberté qu'est-ce qu'il a curieux pour vous ah bah en plus il a pas bien b côté sa femme qui ne sont pas ils sont pas mariés en plus vas-y on va les marier ce week-end on va les marier elle va courir alors s'il faut que tu tu te maries ce sera plus joli sur une jupe un peu plus un peu plus prunel sato et Pomme j'ai entendu beaucoup de choses à ton sujet principalement du négatif mais ce n'est pas grave en général les gens ne m'aiment pas non plus mais j'ai même pas le temps de lire tout ah d'accord c'est ça ton ah bah voilà un niveau 6 de charisme j'ai même pas besoin de cliquer moi ils font tout ce qu'il faut c'est pas possible je joue plus ils jouent à ma place c'est merveilleux c'est merveillous il lui fait la gueule pour changer pour changer il fait la gueule qu'est-ce que t'as toi ah parce que le chien il est parti t'inquiète ils vont se retrouver après à la fin j'ai spoil ah tiens sa soeur elle fait ses devoirs et toi tu les fais pas quelle honte la petite euh Nila elle fait ses devoirs elle Sims parfait bien dressé bah oui ils savent tout c'est comme dans le Lord of the Nnedi quand ça me ramène des fils de seigneur alors que je j'ai rien demandé quoi c'est cool bon après ils sont pas si bien que ça ça coûte rien d'essayer d'en ramener voilà voilà tu cours toi ah oui ça y est elle a perdu un peu de poids le père il traîne toujours en caleçon j'avoue il adore son caleçon à fleurs il a que ça en fait comme il sort jamais de chez lui il a usé tous ses vêtements à force de faire le ménage et maintenant il lui reste qu'un caleçon ça va clairement être le genre de père gênant quand les filles seront ados inviteront leurs petits copains oh si elles en ont un de petits copains tu sais lui aussi il faut qu'il se remette en forme comme même bon elle elle a bien aimé la petite séance mais lui il a trouvé ça nul donc en fait c'est Pomme qui a pas assuré je ne vois ça que comme ça Pomme n'assure pas au lit sachez bon attends il était tellement tendu aussi ouais enfin j'avoue c'est pas terrible terrible salut datanote comment vas-tu bon je sais j'ai regardé tout à l'heure mais toujours deux jours et pour Céleste 6 ah ouais ah ouais quand même c'est long 6 jours bon on aura le temps d'élaborer notre mode de sélection de l'héritière c'est au moins ça en attendant que les deux soient adolescentes plus au même niveau s'il faut qu'on travaille sur une compétence oui c'est bien on a le temps on en a pour au moins encore un bon mois oh ça va non en vrai faut quand même qu'elle fasse qu'elle grandisse donc c'est au moins sur deux semaines à peu près vas-y va voir courir un peu ça te fera du bien elle a vu qu'elle a émigré elle a fait oh bah dis donc j'ai moins un bidou moi crevé tu peux t'endormir sur le stream t'inquiète y'a un à d'autres qui le font déjà comme ça au moins c'est fait mais pourquoi ils sont bugés ils m'énervent peut-être que lui a bien couru mais elle regardez elle court pas je suis pas avec le bon sims forcément ça peut pas marcher voilà elle est là on enfile sa petite tenue de sport et on court on se raccroche à la vie on arrête de bugger et on part jogger pour se remettre en forme paire de 3 grammes et c'est parti je sais plus les paroles si vous pouvez courir 20 minutes et avoir moins de bidou dans la vraie vie je me ferais violence parce que moi ce serait plutôt 20 minutes fois 200 à peu près salut milixou comment vas-tu allez lui c'est pour qu'il s'occupe elle est déjà revenue t'inquiète c'est bien toi il y a un sœur de nila ouh bah oui parce que c'est ta fille c'est ça qui fait le ménage tiens ça on gagne 40 simflouz hein 40 simflouz toi même tu savais même pas qu'on pouvait gagner autant d'argent avec la poubelle avec la belle pouf ça va ça va mes lixous ouais je fatigue aussi un petit peu mais ça va tranquille un petit peu frisqué quand même aussi j'avoue que je mettrais bien le plaid de jusqu'en haut là comme ça je mettrais comme ça vous verrez que mes yeux parce qu'il faut aussi que j'ai besoin de mes yeux pour regarder ce qu'il se passe ah oui il fait froid ça merde il fait froid c'est pas du juste oh bah il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui fasse des conneries c'est moi ah ça suffit le casque là mais il est chiant je suis désolée pour les bips c'est le voilà voilà ça va voir comme ça j'aurai plus chaud encore la robe d'été à la maison sans chauffage mais comment c'est possible en même temps j'ai un tout petit pull fin et je suis en short avec collant donc je suis un peu lèche aussi quoi à la journée ça va mais là visiblement c'est passé le soir c'est passé le soir ah bah voilà ils sont quand même réussis tout à l'heure c'était vachement ils étaient à un côté de l'autre ça n'a pas marché mais là ça passe maman les cheveux verts bah c'est le notre saubéry je suis là conito c'est ça en gros on est dans notre saubéry donc on doit avoir les règles sont que chaque génération représente une couleur pardon une autre saubéry je vais marquer n'importe quoi donc chaque génération a une couleur en fait que tu peux représenter soit par la couleur de cheveux soit par les vêtements par sa maison et compagnie et bah nous on est parti sur j'ai eu peur je voyais plus les j'avais oublié qu'on avait bougé les portraits j'ai eu très peur donc nous on a fait un peu tout c'est à dire que les cheveux et compagnie et regarde on est à la 9ème génération on a commencé avec Pepper qui était à la génération Mante Bordeaux la génération rouge Pulco la génération jaune Nuage la génération grise Lila la génération violette Copper la génération orange après je crois qu'on descend Chamallow la génération rose et Toya la génération pêche qui n'existe pas dans les cibles mais comme ça et c'est le papa de pomme qui est de la génération verte voilà que tu as vu et nos deux filles sont de la génération bleue c'est Nila et Céleste pour leur prénom et ce sera la toute dernière génération d'une autre sobérie il faudra quand même qu'elle ponde aussi des fois il s'accroche ce sol au pio qui c'est qui s'accroche ici il sait qu'une fois ça suffit mais j'ai le vélo de farcement et une heure de 20h hein comment comment hein pardon oh elle est mignonne elle va faire ses devoirs ou pas ah bah d'accord il fallait juste qu'elle réouvre son carnet pour dire bah c'est bon bah ouais elle a pas dormi cette idiote va dormir il y a une heure du maths c'est bon j'ai fini mes devoirs quoi et donc les filles quand elles seront adolescentes auront bien sûr les cheveux bleus mais pour l'instant elles n'y ont pas c'est vachement stylé l'idée est cool ouais c'est cool c'est l'américaine Lil Simcy qui a créé ce challenge avec une autre personne que je n'ai pas retenu le nom du tout et quand même Lil Simcy est assez connue le bidou s'accroche ah oui d'accord au moins il est carrément ancré il a de la pisse toute urgente lui ah ça va mieux tiens tu vas passer l'aspirateur oui dans la chambre alors que sa sa copine l'aspirateur dans le meuble qui sort bien sûr en dehors de la maison c'est normal on a tout vu mais c'est normal eh tiens à te recoucher ah mince c'est vrai que j'ai rallumé toutes les lumières éclairage automatique les éclairages voilà comme ça c'est fait et du coup la maison est en rapport avec les couleurs oui tout à fait on est parti sur le thème verte comme tu vois elle est verte tout est un peu vert et puis dans la chambre des filles à l'étage c'est un peu plus bleu parce que bah elles sont de la génération bleue voilà alors des fois ça s'accorde très bien comme là vert et bleu bah ça colle orange et c'était quoi orange et rose c'est absolument immonde et bon voilà ça dépend il y a une ou deux générations où j'ai dit oui bon bah j'ai pas très envie de faire les couleurs parce que ça c'est affreux mais bon c'est comme ça comment il va nounours il a les yeux ouverts ah non il dort tu vas jouer avec lui tu vas lui parler tu vas lui dire un secret voilà et tu vas imaginer un monde préhistorique avec les barcades on va voir ses réactions à ce pauvre chien bon après je l'ai fait un peu à l'arrache la maison c'est pas non plus voilà il n'y a pas beaucoup c'est pas hyper rempli parce que bon on a fait ça en live histoire d'aller rapidement elle est vivable il y a ce qu'il faut c'est mignon quand même ça va tranquille Céleste est réveillée Céleste va pisser Céleste va manger voilà notre notre progéniture je comprends pas la logique des sims des fois le gosse jouait une heure du mat bah oui parce qu'en fait elle a déjà trop dormi c'est pour ça ah alors là il a les yeux fermés c'est horrible j'ai pas envie qu'il ouvre les yeux pendant qu'elle est en train de jouer avec lui je trouve que ça va être horrible en fait puis en plus elle arrête pas d'embrasser c'est encore pire pourquoi je dis ça parce que normalement le nounours il ouvre les yeux des fois c'est vrai que je ne fais que observer ses yeux et là visiblement il continue de dormir tu vas te laver tu vas faire tout ça ma belle elle bosse pas c'est ça aujourd'hui si elle bosse si si elle bosse on n'aura pas la promotion aujourd'hui on finira pas je pense ça aurait pu le faire tout à l'heure mais là je pense que c'est un peu complexe vu qu'on a un jour de travail en moins même si elle part bosser en bureau de travail je sais pas si ça va vraiment nous avancer après on est pas pressé elle est à peine adulte on a encore beaucoup de temps pour arriver au niveau 10 de la carrière ils dorment tous les deux les nounours toutes les peluches grandes comme ça ouvre leurs yeux bah en fait je croyais que celle là elle le faisait pas mais je sais plus mais je sais que genre les chiens et les chats de chien et chat ils fonctionnent ils ouvrent les yeux on avait vu ça la dernière fois et là je aïe mon genou je reste focus dessus parce que je veux voir le moment où il ouvre les yeux si ça a certain si il y a une certaine comment dire action qui fait qu'il va ouvrir les yeux ou pas j'avais jamais fait attention à ça bah j'en ai parlé la semaine dernière j'avais vu ça une fois sur twitter quelqu'un qui justement l'avait découvert et tout et ça avait tourné jusqu'à moi j'ai fait ah ouais mais pareil j'avais jamais fait gaffe à ça moi je savais pas alors on s'est posé la question si c'était en fonction des gestes des actions ou juste des horaires donc on sait pas trop en vrai mais effectivement oui les chiens les nounours ils ouvrent les yeux ils sont les yeux fermés comme elle a joué avec il n'y a pas eu d'incidence qu'est-ce qu'il a pourquoi il est content l'anniversaire d'un ami on laisse tomber ça je connais les réponses maintenant et toi tu vas faire quoi renommée tu peux rien faire tu peux pas le taper pourquoi t'es venue dans la chambre en fait je comprends pas t'es un peu bizarre Mathias tu sais quoi t'as rien à faire ouais on va regarder l'image et elle va taffer bon bah on doit remonter toute cette jauge encore ah bah voilà déjà on remonte un petit peu parce qu'on discute avec les collègues il a mis il a mis ses plus belles lunettes de soleil pour mater le ciel bleu euh gris pardon de Enford & Begley j'aurais pensé que c'est quand on s'occupe de lui et qu'on lui fait des canaques à lui ou les yeux oui a priori c'est pas forcément là mais l'année l'année dernière la semaine dernière on l'a vu avec les yeux ouverts toujours les yeux fermés ça vous dit on va passer le reste du live à regarder cette tête et à attendre qu'il ouvre les yeux prédiction avant ou après 22h non je rigole on peut parler là dessus avec sa bouche oui je sais je fais des belles imitations le lama vous connaissez maintenant parce que j'aurais pas le temps de regarder une autre fois ce genre du truc alors demande d'avis Pomme doit donner une évaluation sévère à un collègue comment doit-elle le lui annoncer est-ce qu'elle est directe et honnête ou est-ce qu'elle ajoute des compliments les Sims devraient sortir des jouets de Toy Story qui bougent la nuit ah non c'est encore plus flippant on peut lui chanter c'est Halloween chez les Sims aussi c'est ça et vous avez encore une fois le petit sondage qui a popé en haut du chat n'hésitez pas à refresh pour pouvoir voter vous exprimationner évidemment pendant ce temps il y a une petite pub qui va fusionner également qui va vous chatouiller les petits orteils n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez une petite pub si vous faites partie des non-subs à voir la pub parce que sans rien faire vous me donnez les petits symptômes d'euros et ça fait plaisir voilà c'est le petit soutien donc à tout de suite attends je ne les avais pas encore lancés et c'est le choix numéro 1 qui a été choisi à 75% être direct et honnête et un gain de performance moyen attendez je vais quand même remettre en mode normal pour pouvoir valider ça n'a pas beaucoup fait augmenter si il y a des déco Halloween bien sûr bien sûr mais il faut avoir là on est en été ils ne vont pas avoir Halloween en été c'est parce que nous on a Halloween que eux ils sont en Halloween mais je la faisais la fête d'Halloween dans le Decades c'était cool c'était marrant en fait j'avais jamais fait une fête d'Halloween dans les Sims et je le faisais dans le Decades c'était sympa salut Kfakosh comment tu vas salut T'es au stream comment vas-tu et du coup merci beaucoup Datanaut Milik Sou pour la pub et merci à Fakosh également pour la pub ça fait plaisir merci beaucoup à vous bref oui alors j'étais où j'étais ah oui ça a quand même monté pour sa jauge je reste encore sur le nounours Céleste t'as rencontré Claire youpi et moi je préfère que tu rencontres des mecs des beaux gars pour faire des beaux bon bébés avec s'il ouvre les yeux oublie pas de screen c'est mieux de le voir en direct mais on l'a vu qu'il le faisait donc on sait qu'ils peuvent le faire salut la cantina comment tu vas merci à toi pour la pub merci beaucoup je crois que j'ai entendu quelqu'un taper à la porte et c'est ah c'est le Hulk comment vas-tu le Hulk mais rentre je t'en prie alors que les filles reviennent de l'école Céleste commence par taper par les phases parce que tu vas voir que ta phase je vais hein moi ta phase tu vas la passer la tête dans la cuvette des chiottes bien sûr avec la chasse non tirée ah 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 bah attendez c'est facile sinon ah bah ah oui c'est vrai qu'elle continue à ce que je vais demander de faire il s'en fout il s'en bat les reins le nounours de ce que tu lui racontes il a roupillé toute la journée là et toute la nuit pire qu'un chat mes chats ils se sont réveillés plus longtemps non mais je sais pas serrer Clébarc à l'un dans le raconte lui des trucs se renseigner sur le passé se renseigner sur la pongée réconfortée oh un nouveau supérieur de la créativité oh lui caresse la truffe c'est moignon tu peux faire ah mais pourquoi tu t'as rien dit à ton père non allez augmente l'empathie va faire ça et va dire des trucs aussi à ton dinosaure là non pas un jurier on est des gens bien nous hein 2226 simflous pour notre petite pomme pomme pour l'instant pas de signe de vie des nounours un mystère qui reste pourtant un mystère comme Martin ah non c'était Martin matin c'était pas il dort pendant longtemps ah oui ça c'est c'est de la longue sieste peut-être qu'il est mort en fait on sait pas peut-être que le mec à l'intérieur il est décédé il s'en branle hein il t'écoute pas j'ai tous les packs Milikso j'ai tout 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 oui je sais Martin mystère je sais même pas ce que c'est mais je connais de nom enfin j'ai entendu parler déjà mais moi c'était Martin matin dans le legacy c'est pour ça que je dis ça Martin Martine il faudrait qu'elle soit violente avec leur peluche ils ouvriront les yeux peut-être tu veux qu'on essaye tu vas parler tu vas l'injurier tu vas réconforter parce que t'as été méchante il en a rien à secouer on peut pas le frapper c'est dommage bah moi je le souviens pas avoir joué comme ça avec des nounours à leur parler et tout c'est un peu stupide non pardon je pensais servir le dîner bah c'est c'est le Hulk là je lui dis c'est qui qui rigole comme ça c'est le Hulk tiens va voir ton ton fils j'allais dire n'importe quoi ton frère mon le pack vampire m'énerve le vieux là il s'incrose chez nous ah le bon vœu Vladi et Vladi se lance il faudrait qu'elle soit violente ça j'ai lu faut qu'elle soit en colère et elles vont le boxer peut-être frapper la peluche oh mais quelle violence vous avez dans le chat ce soir qu'est-ce que ça veut dire toi t'as une chambre meuf pour faire tes devoirs vous avez le même bureau mais tu squattes celle de ta soeur bien sûr de chambre évidemment après font leur devoir maintenant on est vendredi mais au moins que ça ils ont le week-end tranquille le week-end tranquille la 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 pas besoin de se prendre la tête avec des devoirs j'ai relooké Vladi comme ça il est plus beau tu lui as refait sur la façade comme ça il peut enfanter un foison il faudrait que je le fasse aussi que je m'essaye un ugly to beauty sur Vladi Vladi se lance mais rentre à la maison mais qu'est-ce que vous avez de bug comme ça ohé du bateau ohé ah là là il me fatigue il me fatigue tous ces sims ils sont pfff j'ai dit quoi j'ai dit et toi tu peux rentrer en fait là et il y a ton frère qui t'attend depuis tout à l'heure ça veut dire qu'il est bloqué devant la téloche comme même j'ai déjà essayé de me voir avec Vladi il est pas commode oh je pense qu'il est plus facile que je pense que face à notre amie comment elle s'appelle Agnès Ladentel ils sont tous faciles dans le jeu elle elle est incorruptible mon prêve c'est pas mon prêve c'est un que je trouve indispensable qu'il faudrait avoir dans le jeu de base c'est Saison et ensuite en vrai c'est soit vivre ensemble soit vivre ensemble soit vivre ensemble je suis pas encore je dirais quand même peut-être plus vivre à la campagne parce que il offre beaucoup plus de gameplay que vivre ensemble vivre ensemble il apporte une ville mais en termes de gameplay pur pas moins il en apporte moins donc je pense il irait via la campagne juste après il est gentil Vladi ouais je vous dis il est sympa enfin il est facile à choper comme tous les tous les mâles de cette je l'avais dit je l'avais dit qu'elle était une cloque c'est moi qui lui ai mis qui lui ai mis un bidou un gaz en bidou je sais plus je pouc ok alors repas équilibré hop c'est pas grave tu vas faire les manières après c'est pas un souci je me fais pas de bile que tu arriveras à gérer tes manières ma pauvre toujours les yeux fermés toujours les yeux fermés bon bah écoutez je vais arrêter de regarder ça sert à rien c'est son troisième bah il y a je pense ouais vivre ensemble ne m'intéresse pas trop perso bah moi je l'aime beaucoup parce qu'au niveau de la construction il a énormément de 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 choses qui sont un peu rustiques et médiévales et la ville aussi est assez rustique et médiévale et c'est ce que me plaît le plus on a l'île de Widenberg qui est magnifique et tout un côté qui fait qui fait campagne aussi et qui est très agréable pour si tu veux faire un challenge un peu historique et que tu veux pas avoir des voitures ou quoi il est assez sympa celui là est assez sympa pour pouvoir faire tout ça quoi mais après évidemment chacun y voit ce qu'il veut faire je les aime tous les packs Moschino aussi il y en a qui n'aiment pas Moschino moi j'aime bien Moschino parce que déjà il y a les photographes il y a certains meubles ils sont très très bien c'est vraiment il y a juste quelques tenues qui sont moches mais sinon les photos c'est trop bien en vrai ça change pas mal mais il faut il faut savoir reconnaître qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont moins bien Bin Kappa Buru Bin Kappa Buru alors c'est tout propre c'est tout propre c'est tout propre dans la vie est-ce que tu vas tu vas bien mon chéri tu dois vachement pisser ça va Mathias l'aspirateur est ton meilleur pote il y a toujours quelque chose qui plaît ah bien sûr va te doucher mon jacquelin il est même pas 22h fais voir où t'en es oh on est déjà il y a moyen qu'on le fasse quand même non vous croyez pas je me suis dit ça vient d'où cette musique il y a moyen qu'on tape le niveau 10 on est déjà à ce stade là on va aller voir l'arbre généalogique l'arbre généalogique Lila Pepper alors depuis Pepper on voit que jusqu'à Lila il n'y a pas de déjà c'est tout voilà et après il y a quand même ça s'étoffe pas mal on va pas se le cacher il reste quoi c'est Fox et Copper Sakura et Chamallow donc du coup on a la branche de Fox qui est encore là nous c'est au milieu c'est Chamallow Toya et notre petite pomme pomme effectivement elle en a déjà deux elle a Alexandre et Paul avec Monsieur Fougère et le Hulk il en a deux Guillaume et Marina et les filles de Dahlia ah oui d'accord Guillaume encore de toute façon les Sims ils connaissent pas beaucoup de prénoms Arthur Arthur c'est rare qu'il s'appelle Arthur Nathalie Nathalie très bien si 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 je voudrais les marier mais c'est pas grave ça passe après ça à l'amour la carrière avant tout l'objectif de finir la génération verte et puis t'entends après on aura le temps de les marier de faire une fête et tout ils sont à peine adultes donc on a largement largement le temps moi autant un pack au garou mais il arrivera jamais ça tu sais pas tu sais pas c'est peut-être en train d'être travaillé tu sais peut-être la première sortie de 2022 on sait pas mais pas qu'au travail est aussi trop bien pour le réalisme du jeu oui il est cool en vrai il y en a plein qui ne l'aiment pas parce qu'il fait partie des premiers qui est sorti mais en vrai pour les carrières il est assez cool franchement il est assez cool c'est vrai qu'au niveau du reste vêtements coiffure et même c'est pas trop trop ça mais c'est le gameplay qui prime sur celui-là après ah oui c'est répétitif bah comme tous les boulots ou quasiment tous les boulots qui existent c'est normal on va pas te demander tous les jours de faire des choses toutes différentes des unes des autres qui n'ont rien à voir avec les unes de la veille si on t'engage il y a une fiche de poste qui est écrit qu'il faut faire ça 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 bah vous le faites tout le temps c'est logique voilà c'est la vie ça s'appelle la vie c'est une simulation de vie les sims attention ils vont pas vous pondre un travail où il faut faire alors le premier jour tu nettoies une table le deuxième jour tu montes la table toi même après le troisième jour tu crées un canapé truc rien à voir après le cinquième jour tu fais une fusée bah quoi vous voulez des choses différentes tous les jours c'est bon j'attendais que j'ai tous les tous les kits choisis et il y a que Nani qui ne m'a pas encore dit ce qu'elle voulait d'après enfin je crois pour moi elle a pas encore dit j'ai toutes toutes les demandes je me suis dit comme ça je demande tous en même temps c'est pour ça que le concours je ne l'ai pas fait trop loin parce que justement je ne voulais pas que vous attendiez et bah si elle a choisi super je vais pouvoir vous l'envoyer ce soir donc à mon avis demain vous l'aurez demain j'aurai la réponse et demain je vous enverrai vos codes 1 à 1 voilà les codes Incheon et Heureux de la mode pour ceux qui ont choisi je vais déjà pouvoir cocher bah franchement il y a une grosse tendance moi j'ai envie de dire grosse tendance sur les 10 codes à votre avis lequel a été le plus demandé surtout qu'entre créer une table ou une fusée le salaire changera pas bah voilà c'est ça reste dans les dans les fonctionnalités selon ce que vous faites au quotidien quoi bah ils dorment toujours les deux qu'est-ce qui t'arrive toi il est 6h du matin meuf mon fou il dort il est samedi il est 6h et c'est encore l'heure de la pub pour Gachel ah c'est Gachel qui a acheté la pub ah toi par contre t'as des trucs à faire mais il est quand même 6h quelque chose donc tu retournes au lit oui c'est pas grave retourne au lit c'est comme ça au moins ça marche c'est pas comme dans la vraie vie et Nila a grandi oh là là la première ado on est pressé ou pas moi je vous dis la carrière avant tout ça veut dire que la semaine prochaine on pourra relooker la petite Nila c'est conseil le pack de la ferme du coup car j'hésite à l'acheter ah oui ah oui oui moi je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup en vrai il y a vraiment beaucoup de choses à faire si tu veux faire une ferme et tout franchement tu vas pas t'ennuyer après bon oui c'est répétitif il faut charger les oeufs il faut nettoyer c'est normal c'est comme la vie dans la ferme mais franchement moi je l'aime beaucoup ah il y a un petit sondage qui a pop à votre avis ah oui pour savoir lequel des deux kits a eu le plus de préférence dans les gagnants parce que c'est pas 50-50 ça se joue à 70-30 c'est quand même une grosse tendance 7 personnes sur 10 qui choisissent le même c'est fou dommage qu'on peut plus défaire et refaire les lits oh non c'est chiant c'est chiant qu'ils peuvent pas dormir alors que le lit est pas fait s'il te plaît Anne tu es d'accord Anne tu es d'accord avec moi on conseille via la campagne franchement oui et pas que pour les animaux c'est aussi pour tout ce qui est à l'intérieur déjà la ville est très belle enfin la ville la map que tu as ici bon là bien sûr il pleut mais c'est la map elle est vraiment très belle je trouve que c'est une des plus travaillé il y a une très très belle ambiance sur les quartiers et tout ça et t'as quand même des beaux éléments un très très beau papier peint par exemple comme ici il y a plein d'autres choses j'ai pas qu'est-ce que j'ai mis il y a pas les meubles j'ai mis quoi comme meubles j'ai pas tout j'ai pas mis que des trucs il y a ce papier peint là également et qu'est petit lapin champi et tout des glands et tout c'est assez mignon c'est mignonnet non franchement je conseille j'ai cru qu'il avait les yeux ouverts mais toujours pas je vais me renseigner avec plaisir après bien sûr c'est chacun aura son avis dessus en tout cas moi il est positif vraiment il est vraiment très très bien foutu alors vous avez voté à 67% Incheon Style et 33% rue de la mode et bah écoutez gg et en plus c'est quasiment le bon pourcentage c'est Incheon qui a eu 70% et 30% de rue de la mode gg hein bravo la mode vie sain pour remplir le frigo ouais c'est vrai ça ramène vraiment plus de réalisme t'as pas les ingrédients dans ton frigo bah tu dois faire des courses ça c'est sûr que ça marche nickel et on peut consommer ce qu'on produit et tout c'est vraiment bien bah je vais pas continuer à encenser on va me dire que je pousse à l'achat et que j'ai été payé ah il est 22h c'est ma caméra qui parle caméra de surveillance on va me dire que j'ai été payé pour dire ça mais non j'ai pas été payé pour dire ça un petit chien une adulte et une personne âgée avec une petite fernes ce serait trop choupi bah ouais bah ouais un petit zoom sur les poupons trop bizarres tu veux tu veux le poupon ils sont bizarres ah bah il y en a bah elle joue plus dessus mais c'est pas grave tu peux quand même il a pas besoin d'être joué regarde je vais manger ton âme je vais manger ton âme je vais la sucer jusqu'à ce qu'il n'y en a plus dans ta carcasse je vais te bouffer je vais te manger chaque orteil entièrement chaque nuit et tu vas s'ouvrir ils ont toujours les yeux fermés c'est une arnaque ils savent qu'on les observe alors du coup il reste non c'est comme dans Toy Story non on n'existe pas on est des jouets bravo ça va on a de l'argent je veux toi tu jettes et t'iras pisser qu'est-ce que t'as Janine va pisser va te doucher après t'iras bosser j'avais vu ce bébé sous cet angle ah tu sais il y a pas mal de perversité dans ses poupons t'inquiète ah bah justement elle voulait y jouer ah ma pauvre attends l'autre c'est quoi oh c'est le même vas-y va jouer au docteur c'est encore mieux quand il l'a dans les bras ça ça vient avec être parent si je dis pas de connerie puisque c'est être parent qui débloque toutes les qualités personnelles des enfants c'est une enfant on va juste violer son âme c'est déjà bien assez pauvre gosse pauvre gamin bah il fait à bouffer tu veux faire quoi manger Mathias des spaghettis c'est pas grave on a de la thune je pense que tout l'homme électroménager va lâcher tu veux voir comme t'es belle toi pisser j'ai dit au doigt et à la baguette il est horrible oui entre lui le chien qui ouvre les yeux elle est pas à l'abri c'est ça c'est toujours pas ouvert les neuls je pense qu'ils nous entendent on va plus parler d'eux est-ce qu'il a fini de faire à manger pas encore tu peux venir là s'il a fini d'ici là tu manges sinon tu iras au boulot ah je vous l'ai dit tout allait lâcher en même temps merde oui c'est bon regarde ça fonctionne regarde l'opération du Saint-Esprit vas-y reprends les spagh c'est bon c'est bon Janine tu peux venir oh non mais il s'est fait un plaque pour lui d'accord égoïste bonjour égoïste bonjour tu vas aller au boulot 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 alors est-ce qu'on va avoir le niveau 10 parce qu'on est quand même pas mal en vrai on est plutôt pas mal sachant qu'on peut rien faire pendant qu'elle est au boulot on peut pas dire travailler dur ou quoi et toi t'en es où Janine ? toujours pas clignoté la raison que j'ai pas fait ça en faisant des spaghettis ce midi toujours avec son col oh oui là regarde t'as un bout de plastique c'est lui je m'inquiétais pas il va très bien c'est trop drôle sushis ? tu veux des sushis ? c'est vrai que c'est bon le sushi tu peux essuyer est-ce que nous avons un gâtal ? mais on a rien dans ce frigo et niveau 10 de faculté sociale pour Nila servir le dej tu vas servir des onigiri ensuite tu serviras les faux sandwich BLT oh on fait de la bouffe Tifaï avant que quoi et après on fera un gâtel au Témacha parce qu'il est vert il me semble il me semble il me semble que c'est ça j'espère qu'il aura le niveau d'ailleurs pour faire le gâteau vert non c'est bleu donc non c'est pour ça que j'ai bugué dans ma tête oui parce que la génération verte c'est gâteau vert donc on va faire un gâteau bleu parce que c'est la génération bleue personne qui m'a repris dans le chat ça va pas du tout vous allez avoir le fouet gâteau confetti bleu qu'est-ce que ça veut dire ça c'est honteux hérétique au bûcher c'est le bûcher ah vous méritez c'est comme ça vous êtes pas sage non mais dis donc mais oui c'est honteux mes sims sont pratiquement tous riches c'est beaucoup mieux ah bah nous disons qu'on a eu de la chance on a joué à la loterie on a gagné c'est pour ça qu'on a le million mais sachant qu'en plus à certaines générations on repartait on avait pas beaucoup de thunes je me souviens de Lila qui vivait dans son petit appart à San Michuno qui avait pas beaucoup d'argent on avait exprès pas repris beaucoup d'argent de la somme des parents quoi donc ça a été vraiment presque repartir de zéro sinon on aurait normalement plus de thunes mais là ça va on est tranquille un petit peu avec un petit million il y a un gâteau bleu je débarque ouais bah ouais t'as plusieurs gâteaux ah c'est l'heure de me dicoler je vais remettre du coca parce que j'en ai plus t'as envie que je te rote dessus ma petite Mélanie t'as un bon souvenir de Lila dans l'appart ah c'était casse-tête de tout mettre dans l'appartement en vrai il était mignon son appart bon il y avait des cafards partout mais il était mignon ah le gâtal bleu brrrra et à la tienne Mélanie non je la ferai pas je suis bien élevé quand même la fois de fin de chouic a commencé ça va c'était un tout petit pardonnez moi mes seigneureries du chat si j'ai rôté jetez moi la pierre si vous n'en avez pas fait jamais pipi non pipi on va pas regarder le pipi alors c'est quoi aujourd'hui c'est ah c'est des tartes c'est concours de tartes oh mais attendez on va le faire on va faire une tarte il va faire une tarte parce qu'on peut faire des tarte alors on va faire une tarte à quoi une tarte tatin tu la fous dans le fou à tatin il y a une chiche de la chneur à condition ouais une tarte tatin ça faut chier c'est dégueulasse oh non t'es pas assez rapide là je me suis demandé pourquoi c'est dégueulasse qu'est-ce que j'ai dit tu sais moi je suis passé déjà au moins 30 sujets derrière alors tarte à myrtille la fameuse tarte à la myrtille parce que Kaamelott power évidemment toi même tu sais comme ça il va participer ce serait drôle si on gagnait toujours aussi fan de coca ce que je vois malheureusement je devrais pas j'avoue je devrais arrêter coca le coco le coco la est-ce qu'on a des concurrents pas encore c'est alors la fruit d'un légume d'une fleur ou d'une herbe dans son inventaire pour participer à ce concours elle non plus au moins il va faire une tarte aux myrtilles je suis perdue y'a personne c'est la musique du trailer de via la campagne je sais pas pourquoi il m'a marqué ce trailer pas vous je vous jure quelle aventure aussi ce truc quelle aventure qui me tite tartasse aux myrtilles ah elle est rentrée et un niveau 10 de cuisine pour mathias atteint jean claude hop tu sais quoi tu vas aller la mettre à la compète je vais faire comme dans charmante campagne on va la mettre au milieu parce que quoi qu'elle est en arrière ouais mais non c'est la plus belle des tartes donc on va mettre la tarte au milieu l'euro oui je sais que c'était l'euro il y a encore la plus pas le gaz est resté encore là il est pas parti ça va nous surprendre je serai en train de parler et puis ça se couvre et je cours je me raccroche à la vie je veux mettre ma tarte aux myrtilles voilà tu vois ce que j'ai dit ça vient tout seul ouais bravo mathias tu as une belle tarte aux myrtilles voilà participation au concours vas-y apprécie ta propre tarte pour l'instant on est sûr de gagner il n'y a personne d'autre voilà une tarte qui a été préparée avec amour quel savoir faire monsieur le maire bonjour vous appelez Orangina c'est ça c'est votre surnom Orangino c'est vrai on avait dit tout de suite il est à court il fait ah il est content il est content et elle qu'est-ce qu'elle a déposé une fleur un Dahlia oh mais Dahlia elle est morte la nôtre ça fait longtemps qu'elle est morte Dahlia c'était la soeur de oh quoi que non pas si longtemps c'est la soeur de Toya qu'est-ce que tu fais à manger c'est quoi ça un as à dos mais qu'est-ce qu'ils ont ils sont blasés là les deux vas-y reprends la saucisse au tofu et rentre à la maison ça fera de la bouffe gratuite il n'y a pas de petites économies d'accord comment ça s'est passé à ton taf toi oh merde ça n'a pas beaucoup augmenté pierre prisme mais c'est pas c'est c'est qui c'est pas un de nos amis ça quand même pierre prisme amis ah si bah merde mais je vois pas du tout moi on l'a connu de où celui-là j'aurais dû dire oui mais bon bah désolé mais bon quelqu'un a essayé il a fait pousser cette plante est-ce qu'elle a poussé avec de l'amour probablement pas mais quelqu'un a essayé il a essayé ok 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 qui c'est qui ah c'est mais c'est la télé maintenant qui est cassée mais ça suffit et toi arrête il y a dû manger plein de frigales maintenant quoi Izumi Kobayashi non quoi quelqu'un qui se pose pour une question j'ai besoin de vous donner un tas de simflou ce que je prévois de blanchir une fois que l'affaire commencera à être oubliée comment bien sûr ce n'est pas tout à fait légal ou moral mais cela remplira vos poches bah ça va les nôtres sont bien remplis quand même Janine non on veut pas tremper dans vos affaires louches c'est quoi cette histoire c'est pas la mère bah non elle a dû mourir elle a dû mourationner entre temps et puis bah maintenant bah voilà ah c'est pas par là c'est par là alors il a essayé il a essayé et ça c'est un crocus oh non il y a quelqu'un qui concurre une tarte au citron meringuée elle est normale c'est de la marde nous elle est excellente la nôtre attention waouh on va gagner franchement on va gagner ça se voit elle est beaucoup trop belle avec le petit trou là ah 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 ouais la swag monsieur Rangino je pense que la dentelle Agatha non plus ne meurt pas je pense que les deux ne meurent pas ok c'était sympa monsieur voir la participation de cette tarte pourrie là ah ah non c'est pas toi c'était lui que je voulais que tu regardes pardon excusez-moi je t'ai coupé dans ton action Janine t'as mangé et tout les gamines oh bah ça va les gamines elles font enfin non il n'y en a qu'une des deux qui joue qu'est-ce t'as fait Céleste excuse-toi auprès de ta soeur cette tarte donne envie de casser la croûte très impressionnante ok 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 et Nila parce que là j'entends les igouigouis c'est que elle qui n'y a pas encore mais on va inviter on va inviter la famille pour qu'ils puissent faire l'anniversaire ça je peux vous tuer les oreilles Julie Julie elle est encore elle regarde pas t'envoie faites du kava rencontre avec les fans alors voyez si un jour vous voulez me rencontrer non vous êtes pas des fans mais bon 250 boules il faudra sortir moi je viens pas sinon faut déconner je plaisante évidemment on va inviter Raül Marina de l'Estang Jules Opaline Jess le Hulk Marina Claire Caroline Alexandre Guillaume Vincent ou non Prunelle Sato elle a l'air choupie celle là c'est déjà pas mal et la résidence Rimbaud si j'arrive à cliquer où il faut c'est mieux préparer des pâtisseries on va faire des brownies prêts et cuisiner toujours ok bon bah moi je dis on a gagné c'est vrai Raül t'as froid Raül t'as mis ta petite tenue d'hiver est-ce que les gens vont venir il y a un peu tard quand même pour l'anniversaire de oui qu'est-ce que c'est ça Marina elle a l'air heureuse de vivre cette gamine encore la fille de The Hulk Le Hulk pardon The Hulk c'est Le Hulk qu'est-ce que Raül le Béjaï ah bah bah vas-y on voulait te regarder chanter nous jeune Claude ah un petit bébé se prépare pour Sarah Scott qu'est-ce qu'il y a tu peux même pas rentrer chez toi votre sim se peut pas rentrer à la maison maintenant pourquoi on habite à côté genre il y a un champ magnétique qui dit non il ne rentre vraiment pas à vous salut Raül salut Jess comment vous allez les beaux gosses regardez-moi ça ils sont tous avides en train de dire oh vis donc Pomme si elle était pas aussi libretaire t'inquiète tac tac hein tac tac à l'arrêt de la bagnole les enfants sont toujours en colère dans ce jeu colère ou triste ça dépend mais qu'est-ce que t'as toi maintenant mais ça va pas mais qu'est-ce que c'est que ces gosses mais qu'est-ce qu'elle est mauvaise mais Nila tu vas souffrir moi je te le dis va faire un cana tati c'est le meuf oh regarde tati a des nichons plus gros que ta tête quand même c'est incroyable baou allez voir je m'en suis bien entourée ouais ça aaaah nopsa alors récompense de la fort de Finchwick un engrais pouce vite ruban deuxième place félicitations votre tarte a obtenu la deuxième place sur la fort de Finchwick vous trouverez votre tarte dans l'inventaire de votre souci mais votre foyer c'est de l'arnaque c'est tout ce que j'ai à dire c'est de la vieille arnaque pourrie de où on est deuxième place c'est quoi ça non mais franchement mais ça va pas du tout comme quoi il a pu rentrer chez lui venez discutationner ici là tous rovier avec ses cheveux verts allez tout le monde dans le dans la cuisine Nila t'es prête va pisser non qu'il n'y note pas encore qu'on peut pas encore fêter l'anniversaire il est tricheur bah grave c'est trop bien qu'elle soit proche de sa tata bah oui c'est mignon et lui il est encore en calbut t'es pas possible t'es pas possible change toi voilà sois un peu sympathique se renseigner sur les loisirs genre tu connais pas Raoul non mais la blague ah ouais c'est qui Caroline c'est la fille de attend c'est la fille de Dahlia on parlait de Dahlia tout à l'heure c'est sa fille c'est marrant je la reconnais plus je sais plus mais elle a pas de père elle a pas de popo dans les halls ils reproduisent avec elle même reproduites ils reproduisent Nila c'est l'heure de souffler les bougies c'est l'heure de souffler les bougies moi je devais chercher les règles parce que je n'ai pas prévu que ça soit l'anniversaire et je ne connais pas les traits de caractère qu'il faudra lui mettre à cette petite pépère c'est parti mon zizi j'ai tout ce qu'il faut sous le nez et oui alors en plus ça va devenir une adolescente on a un premier visage je vais voir si elle vaudra le coup ou pas cette petite elle va renifler le parquet parce qu'effectivement c'est trop bien d'avoir du parquet tu te fous de ma gueule maintenant tu vas dans l'autre sens pour souffler c'est bon entre papa et Rahul parce que comme on a hésité que Rahul a failli être son daron on a dit elle a fait un bébé toute seule elle a fait un bébé toute seule c'est vrai elle a fait un bébé toute seule je suis dans qui elle a fait un bébé toute seule alors happy birthday nila happy birthday nila happy birthday petite nila à quoi tu ressemble dis-moi elle a des genoux elle a des cuisses ouh you touch my tralala oh des doigts des doigts sans ongles elle a des boobs elle a un polo dégueulasse aïe 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 Oh la coupe de chevots de Pomme Quand Pomme, elle a grandi, elle avait la même coupe de cheveux. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal pour l'instant. Comme ça, bon. Pour moi, elle ressemble à Pomme. À Pomme d'Api. Comme on dit. Pomme d'Api. Bah ouais. Pour l'instant, ouais. Comme ça, forcément, c'est un peu compliqué. Nila vieillit. Donc. Il faut que les traits de caractère soient morose, perfectionniste et proche de sa famille. Elle est déjà perfectionniste. Je veux qu'elle soit proche de sa famille. Est-ce que c'est possible, messieurs, dames ? Bah non. Ça veut dire qu'elle sera obligée de passer par morose. C'est chiant, les moroses. Et en inspiration, super parent. Je crois que je ne l'ai jamais faite, celle-là, en plus. Famille. Super. Faut voir avec tes yeux ouverts. Ah oui. Ah voilà, elle fait la gueule pour changer. Tu vas appeler à table. Pour bouffer, il y a toujours du monde. On va voir ça. Bah écoutez, ça n'a pas l'air trop dégueu, hein. Bon, alors, pour moi, elle et sa soeur allaient avoir peut-être un problème de menton. Effectivement, j'ai l'impression qu'au niveau menton, il y a un peu un manque. Mais c'est pas mal, quand même. C'est assez mignon. C'est assez mignon. C'est tout que vous en pensez. C'est assez mignonnet. Eh, choupette. T'aimes bien. Elle a un gros cul comme sa mère. Oh, la violence des mots. Eh, la violence des mots, quand même, hein. Bah, ça va, hein. Moi, j'ai encore plus gros cul que ça, hein. Moi, je suis la reine des culs. Non, c'est normal. J'en ai un gros. Et elle qui va... Ah ! Ah, bah, ça y est, ça va sortir. Attends. Tu veux que j'aille voir ? Ah, c'est bon, hein. On voit pas la tête, hein. Tu peux encore rester avec nous quelques heures. Mange ton gâteau, t'as raison. Elle va pisser, Janine. Voilà, il reste pas beaucoup de gâteau, pour ceux qui veulent. Sans piffrer. C'est l'anniversaire de ta fille. Mais viens là. Discute avec les gens, je sais pas, moi. Partager des astuces de bourreau de travail. Ils sont enseignés sur les loisirs de Jess. Sur la petite Caroline. Et la Marina, personne lui parle, quoi. Ils se plaignent du cake aux fruits. Allez. Ça fait pas mal, ça. Si elle restait pas bloquée dans les gens et dans les murs. Alors, Jess, je sais pas ce qu'il va monter à l'étage avec un enfant. Pas de ça chez nous, Jess. Oui, bah, ils sont bons, le gamin. Bah, tant mieux pour lui. Peu à peine de lui aller... Non, ça va. Non, ça va. Il suivait pas le gamin. Non, j'ai eu peur. J'ai eu peur l'espace d'un instant, quand même. D'ailleurs, les peluches. C'est bon. Les peluches, ça va. Ah, ah. Ah, bah, bravo. Merci. Tout casse. En même temps. Il y a que la toilette à l'étage qui est pas cassée. C'était une faussée là du bébé. Il est juste un paix qui a du mal à sortir. Oh là là. Ah non, j'allais regarder ses pommes. Elle est où ? Elle est partie ? Je crois qu'elle est partie à coucher, non ? Ouais. Ah, je pense... Ouh là. Oh, madame. Oh, madame. Madame, c'est un look original que vous avez. Ah, je veux dire, qu'est-ce qu'elle a ? Mais elle est morose. Alors forcément, elle casse les pieds. Va courir. Ça nous fera les pieds. Ça nous fera du... Hein ? Bon. Et toi, fais le ménage. Allez. Comme eux-mêmes. C'est quoi ? C'est des airbags naturels en cas de chute ? J'ai les mêmes. Oh là là. Salut, petit canel. Comment vas-tu ? Ah, j'avais pas vu le sondage. Effectivement, il y a un petit sondage. Excusez-moi. Elle est mignonne sans plus, poubelle. Oh ! Oh, alors là. Faites gaffe à ce que vous répondez. C'est vous qui finirez à la poubelle. Sosso ! Dagdag ! Sosso ! Oui, puis c'est, Jeannette. Donc, notre petite Nila. Il se passe un truc. On n'est pas au courant. Ouais, ça manque de réalisme, les Sims, parce que franchement, quand tu cours, normalement, t'as les seins qui font bloup-bloup, quand même. Là, les seins, ils tiennent bien. C'est pas normal. C'est trop siliconé, ça, déjà. Doudou et toi, bon, écoute, ça va aussi. Bah, là, de toute façon, on va coucher les petits Sims, et puis, on reprendra la semaine prochaine. Merci beaucoup. Je vais y aller. La fatigue me gagne. Des bisous. Bah, oui, bah, moi aussi, t'inquiète. Merci beaucoup, Ticanel, pour son quatrième mois d'abonnement. Merci énormément. Gros bisous à toi, Ismailie-Boune. Merci beaucoup pour Soutif. Et bonnenu Marie. Ouais, ça lui fait du bien de courir. Regarde, elle est contente. Anniversaire. Gaieté d'anniversaire. Bah, c'est bien. C'est bien, moi, Jeannette. Oh, t'en as une qui s'est tapée la meilleure incruste de sa vie. Tu vas prendre des restes. On va changer sa chambre, on pourra la relouquer, on pourra faire plein de choses. Tu prendras une douche et tu iras dormir. Elle est où, ta soeur ? Tu sais qu'on t'a acheté un lit, en fait. Je sais que dans les Sims, il y a quand même... Il n'y a pas de prédateur, mais bon. On ne sait pas. Marina, la dépressive. Ouais, ça mérite juste qu'on rallonge un petit peu la mâchoire, là. Et on est bien, en vrai. Moi, je trouve qu'elle est très mignonne. Ah, je vais dire qu'il y a encore la télé qui fonctionne, mais en fait, t'es encore Marina l'abandonnée. C'est très bien. J'aime bien faire les... J'aime bien faire les... J'aime bien faire les... Comment ça s'appelle ? Les chansons. Les textes. Quand ça parle, tout ça. Tu vois ce que je veux dire. Bon, ben voilà. C'est un dodo pour notre première adolescente. Oh là là. On n'a pas fini la génération verte. Mais on s'en approche. Je pense que l'ici, la semaine pro... Les doigts dans le nez, comme ça. Les deux en même temps. Parce qu'en plus, on aura deux jours d'affilée. Et il y a grave moyen qu'on puisse... Le doublage, merci. Qu'on puisse faire... Qu'on puisse finir la génération verte. Voilà. Mais du coup, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter, mon petit YouTube. Mes petits culs de YouTube. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je pense à la dernière phase de la génération verte. On aura relooké la petite Nila. Et on attendra tout doucement l'anniversaire de Céleste. qui sera dans trois jours. Donc exactement comme quand on a commencé l'épisode de tout à l'heure pour Nila. Donc ça veut dire que la semaine pro, on aura nos deux ados. Eh, il y a un truc que je regarde. Super parent. Ça, c'est l'aspiration. Carrière critique. Trait de caractère, morose, perfectionniste, proche de sa famille. Alors, maximum de la compétence photographique, cuisine et éducation. Pfff, c'est facile. Il y a juste photographie qui va être chiant en fait. Mais cuisine et éducation, limite je les ai tout le temps. Notamment c'est simple. Maximum de la carrière critique. Compléter l'aspiration super parent. Se marier avec son amour de lycée. Et rester toute sa vie avec. Ah, il faut que vous me fassiez un tas de beaux mecs adolescents là. Que d'ici la semaine prochaine, je les mette en ligne. Avoir eu une aventure secrète. Très bien. Ok. Donc pour savoir aussi comment on va les départager. Mais bon, d'ici la semaine pro, des adolescents s'il vous plaise. Des beaux ados que je puisse mettre dans le jeu. pour qu'on puisse les rencontrer. Voilà. Allez, je vous fais des bisous YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, voilà. Tout simplement. Merci d'avoir été là. Des gros bisous. A très bientôt. Ciao, ciao.